Le système gazière espagnol Il a exigé à ce que la société travaille, le plus rapidement possible, sur un système de traçabilité qui garantira une totale transparence sur l'acheminement et la destination du gaz algérien, fourni à l'Espagne et d'assurer que l'origine est la destination du GNL revendu au Maroc et celui contracté sur les marchés internationaux. Selon El Periódico de la Anergia, un magazine espagnol spécialisé qui a rapporté l'information, les responsables espagnols travaillent déjà depuis plusieurs jours sur la nouvelle procédure. Cette démarche a été décidée pour répondre à l'exigence d'Alger de respecter les contrats qui lient les deux pays au lendemain de l'annonce de la ministre espagnole en charge du secteur de l'ANERJ, Mme Torosa-Ribera, de la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement, en flux inverse, du gazoduc Maghreb Europe, GME, pour approvisionner le Maroc. La réaction d'Alger ne s'était pas fait attendre et Mohamed Arkab, le ministre de l'énergie et des mines, a rappelé à son homologue que tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels, et par conséquent, pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrac à ses clients espagnols. Le lendemain, l'Espagne a assuré que le gaz qu'elle acheminera vers le Maroc ne proviendra pas d'Algérie mais se devait d'apporter les garanties nécessaires. Il s'agit là d'une question de principe pour Alger qui ne peut accepter de voir ses décisions souveraines de rompre les relations avec son voisin belliqueux de l'Ouest et de cesser, fin octobre 2001, d'alimenter le Maroc en gaz via le gazoduc Maghreb Europe, GME, Bafoué. L'Espagne qui a décidé de regazifier à, travers ce même tuyau, le GNL que le Maroc achèterait sur les marchés internationaux, est libre d'user de la partie du gazoduc se trouvant sur son sol mais non pas du gaz algérien. L'Algérie qui a certes rappelé son ambassadeur en Espagne après le revirement inattendu de ce pays sur la question du Sahara occidental, respectera ses engagements de livraison du gaz à l'Espagne et ne fera pas dans l'un, chantage comme l'a déclaré le président Tebboune même si le changement de position du gouvernement Sanché sur la cause saharoui est inacceptable moralement et issu. Sanché sur la cause